Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo fit en famille et oui ça faisait longtemps qu'on allait pas tourner ensemble en famille aujourd'hui on est dans une vidéo un petit peu spéciale doublement spéciale parce que c'est la fête des mamans donc bonne fête maman moi je dis rien bah oui c'est beau tonner et surtout c'est un autre anniversaire c'est les 12 mois d'abonnement c'est les 1 an d'abonnement c'est les 1 an d'abonnement de Orange sur la chaîne Twitch non mais c'est Orange Martin qui soutient la chaîne tous les mois il l'a fait à chaque fois il est relou et du coup chaque mois il fait son petit sub à la chaîne Twitch parce que je joue avec vous sur Twitch et c'est sympa et nous on le tient au jus voilà on le tient au jus par contre c'est lui qui est le fan club il est pas toujours pressé il est pas pressé mais par contre c'est toujours fan club du Padré c'est ça voilà c'est le fan club du Padré c'est le responsable du fan club et du coup pour les 12 mois il est 1 an forcément d'abonnement à la chaîne Twitch et en répétant il le sait en répétant l'abonné en question a le choix de choisir soit un jeu que je tourne en live directement sur Twitch ou alors un autre thème de vidéo et là c'est le thème Fit of Ami qui revient et qui revient donc ça c'était pour c'était pour orange c'était pour orange et accessoirement en fait on a aussi fêté un anniversaire elle est 20 ans de Kassandra de mini dictateur voilà 20 ans elle a 2 ans parce que le 0 il tenait jamais tant mieux je te demande pourquoi je sais pas elle a 20 ans mais toute petite tu sais les King Point là on dirait qu'il y a un King Point ouais c'est un peu ça quel jeu pour une maman du coup Cooking Mama bah il est où je sais pas elle fait la bouffe elle se démerde on l'a pas sorti non leçon de cuisine elle fait pas à manger elle fait elle fait des desserts et sinon elle fait de la smoule non 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 elle fait de la smoule je suis pas d'accord ah ouais stop qu'est-ce que tu te fais à manger en semaine des vas-y non dis qu'est-ce que tu te fais à manger du pain et du fromage elle s'ouvre une boîte de thon à la tomate c'est une nouvelle version de salade il y a les salades césar dans le canap' elle va au resto bah ouais ah elle va au resto la mec et à 20h hop elle se met bien comme les poules voilà ça va bah on va se mettre le sujet alors c'est bien donc du coup quel jeu alors est-ce que vous savez quel jeu elle préfère du coup et maman bah oui on sait bah maman elle préfère le genre de jeu tu sais pas dire un jeu le genre les genres un petit peu Sherlock Holmes Agatha Christie donc avec des énimes avec des énimes avec des énimes mais plus en mode console portable parce qu'elle en a pas beaucoup enfin si vous venez jouer tous les deux quelle est la particularité de sa console portable la sienne perso ah oui mais j'aurais dû la ramener oui on le montrera elle me fait tomber à chaque fois le stylet non elle le perd non non elle perd à chaque fois le stylet et du coup je l'ai accroché et j'ai accroché un gros stylet que j'avais récupéré dans un coffret alors j'explique pourquoi un gros stylet parce qu'en fait quand moi je tiens le petit stylet ici ça me fait mal non mais tu sais il y a un petit crochet tu sais le truc de Nintendo attention ce stylet peut faire mal à toutes les personnes le truc à l'américaine elle aurait été américaine alors tu n'as pas un petit stylet je tiens mal et ben ça me fait mal ici on s'en fout donc du coup je l'ai accroché à sa console parce que même le gros stylet elle peut le perdre oui elle le perdait à chaque fois moi j'aimerais bien ça sur la console du salon ah bah oui ça s'apprête l'aventure Layton sur Switch récupérera 10 euros la semaine dernière en vide-brogné ça existe voilà et celui-là tu l'avais fait en démat parce que je l'avais reçu au bon moment oui mais elle elle voudrait que tous les propres à la console du Layton soient refaits sur Switch voilà ou même les Sherlock Holmes sur les salons c'est vrai c'est pas idiot l'écran est plus grand encore et l'écran est tactile de base donc ça peut aider en portable ou alors sur la télé ça mais sur des consoles de stock voilà bien après ce qu'elle aime bien aussi c'est les Uncharted mais elle n'y joue pas bah non elle aurait peur elle n'aime plus regarder et elle ne veut pas tirer sur les gens comme avant et j'aimerais bien revoir toutes les scènes à la fin en film ça fasse un film en fait parce que je trouve ça génial nâcheuse donc en gros dès que tu finis le jeu toutes les cinématiques sont regroupées voilà ça fait un minifilm moi j'ai dit c'est une super idée c'est vrai moi j'ai dit c'est une super idée j'appelle le charticle le film avec Tom Holland non mais au moins c'est ce que toi tu as fait c'est ce que toi tu as fait je trouve que ça serait sympa de revoir toute ta cinématique d'un coup ouais ça serait bien bon donc à vous quel est votre choix le gros gamin moi j'avais mis l'aventure letton déjà pris mais je l'avais pris il y a tu as perdu déjà pris mais si il y avait une chartille il y avait il y avait quoi il y en a pas dans ce jeu de quoi comme une chartille il y a pas que ça moi j'aime bien mon coup de coeur et c'est vrai que c'est c'est plus le titre si si je le connais le titre c'est à l'honneuse de dame oh mais non encore on n'a dit plus ça tout le temps allez salut orange c'est bon on a fait un an de non fit en famille pour retrouver les mêmes jeux à chaque fois voilà mais comment c'est possible elle a pas changé ses goûts elle a pas encore du zelda non parce que c'est pas son jeu si il y a animal crossing il est là zelda tu le vois animal crossing non j'aime bien non mais c'est bon c'est bon c'est ça en plus son choix son choix c'est animal crossing bah pour maman ouais non mais c'est pas non mais c'est le choix pour maman elle a même pas choisi un jeu féministe comme Tomb Raider c'est féministe pour ailleurs elle a des nids comme ça et tout c'est rien à voir non la nouvelle version le look de la meuf il est macho à souhait c'est fait que point mec bah c'est normal mais il n'y a pas joué voilà de quoi ? je connais pas bien ce jeu c'est normal il n'y a pas joué ah non on n'a pas joué par contre j'ai bien aimé le jeu comment ça s'appelle non mais Tomb Raider c'est bien non mais les premiers avec non les nouveaux ils sont bien la trilogie on dirait des ouais t'inquiète voilà c'est ça la boîte triangulaire bleue ah D3 D3 ah oui elle a bien encore un choix que tout le monde avait pris voilà franchement il va falloir changer le liste donc du coup Migné Dictateur tu choisis quoi ? en fait pourquoi il faut choisir ? il faut choisir un jeu que ta maman aimerait bien parce que tu la connais tellement tellement tu l'aimes que tu sais quel jeu qu'elle aime bien et voilà donc tu dis bah les marques aussi elle aime bien quelle version ? Switch et Gamecube aussi parce qu'on a fait toutes nos marques sur le dessus elle a plus joué à celui Gamecube voilà c'est bien bien donc toi le gros gamin t'as choisi que des jeux qui avaient déjà été choisis bah oui parce que finalement du coup j'en viens à mon anecdote non mais là c'est pas maman là c'est pas maman c'est mamie parce que ma mère c'est maman tu savais ? waouh il découvre waouh il savait pas qu'il avait une mamie waouh bah si hein quand même donc alors on a plusieurs on a trois alors je vais retourner en arrière oulala j'avais encore des cheveux ouais ça c'est pas sûr on a du mal à y croire ça c'est vrai on a pas de preuve regardez moi ces lunettes de beau gosse non non mais j'en ai eu tu vas me déformer ta grosse tête donne moi mes lunettes il a une tête de débit comme son chat oui il a son chat on a pas de preuve bon abonnez-vous donne moi mes lunettes abonnez-vous mme coupe show alors j'en viens donc moi à l'époque j'avais une master system la première version tellement la première version que le jeu intégré c'était le petit escargot dans le labyrinthe ouais c'est vraiment les premières versions à porter en France et j'avais un jeu dont j'ignorais totalement la licence parce qu'à l'époque il n'y avait pas autant de jeux bah c'était le seul c'était le premier non mais ça existait déjà sur NEC et compagnie et moi j'ai découvert ça sur master system alors je l'ai acheté ça s'appelle IS alors j'ai pas reprouvé la boîte je sais plus où j'ai mis IS dans les... tu sais c'est la légende de la cité engloutie IS machin et c'était donc un portage sur master system c'était même je sais pas si c'est le premier parce que c'est The Vanish Homens non je crois que c'est pas le premier c'est pas le premier il était pas vu et il était entièrement en anglais et bah oui comme la plupart des jeux à l'époque et évidemment ce n'était pas parlé il fallait lire oui oui donc j'y jouais avec une petit dictionnaire parce que pas d'internet pas de Google Trad on faisait vraiment toujours un truc et j'y jouais sur la télé de la famille parce qu'elle était plus grande voilà parce que t'avais une télé dans ta chambre alors ma soeur en avait une mais c'était une vieille télé et ma master elle marchait pas dessus même en Péritel en fait c'était les toutes premières Péritel c'était une télé chinoise ou japonaise peu importe mais il y avait une Péritel à l'arrière mais elle n'était pas compatible avec par exemple qui en a plus marchait pas dessus donc j'y jouais sur la grosse télé du salon et donc mamie elle me laissait du coup la télé pour jouer les mercredi après-midi et elle aimait bien particulièrement ce jeu parce que c'était un jeu d'aventure il y avait des beaux paysages et parce qu'elle me voyait avec mon petit déco elle me dit mais qu'est-ce que tu fais ? je lui dis ben tu vois pas regarde les textes ils sont tous en anglais elle dit ah bah c'est bien ça te fait travailler ton anglais j'ai dit exactement et du coup j'avais fait le faillot près de ma prof d'anglais qui m'a dit ah bah dis donc je trouve que tu progresses bien ces derniers temps et j'ai dit c'est parce que je joue un jeu qui s'appelle sur Master System et il est entièrement en anglais et elle m'a dit ah bah alors dans ce cas-là félicitations elles étaient complètement fermées sur le jeu vidéo et finalement quand tu vois qu'un gamin il s'améliore en anglais grâce à un jeu il y en a ils s'améliorent en lecture il faut lire plein de trucs il faut lire pour avancer et puis les crétins par contre passe les dialogues comprennent rien au jeu et abandonnent au bout de 5 minutes et retournent sur fifa c'est ça ohhh Mais oui mais si c'est pas compliqué donc voilà donc His pas un jeu que maman aimait bien mais elle aimait bien regarder exactement et du coup comme PewPew elle me regardait une chartide ou ce genre de choses parce qu'il y a des vidéos finalement ou des 3 ouais et les jeux finalement des fois sont des vraies aventures histoires qu'on suit et moi je trouve ça fouet. D'ailleurs, je viens de voir, il n'y a pas les Hercule Poirot ? Ah mais on les a fait, et il y a les autres Sherlock Holmes aussi, on a fait. Ah bah je les ai tous. Sur PS3 on les a fait je crois. Bon, c'est l'un minute blague non ? Ah, c'est vrai, je pose ma main. Attention, l'un minute blague de mini dictateur. Un clap, un clap à la Codi histoire. Allez, je sors. C'est l'histoire du petit-déj, tu la connais ? Non, pas de bol. Pas de bol pour le petit-déj ? Pas de bol pour le petit-déj, ouais. Elle est nulle. Mais si tu prends une bol, ça marche pas. Et du coup j'en ai une pour en surencher l'air. Est-ce qu'Amélie Poulain, elle boit du poulain le matin pour le petit-déj ? Je crois qu'elle a à Hara, elle a eu des chevaux. Amélie bourrin. Allez. Sur ce, c'est vrai en plus. Bon, et bien sur ce, c'est assez que se termine cette vidéo. Merci d'avoir participé. Bon anniversaire ! Bon anniversaire, c'est fini. À l'année prochaine, dans 12 mois. Bref, des bisous et coucou à Orange si tu passes par là, forcément. Encore merci pour tes 1 an d'abonnement à la chaîne YouTube. C'est quoi rouge, Charles Combs ? Ouiiii ! Incharted aussi. Ouiiii ! Abonnez-vous ! 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501